Je vais tester avec vous la réalisation d'une petite sculpture en résine polyester associée à du mat de verre. Et tout ça dans un moule en silicone. J'ai déjà défini ma quantité de résine polyester, il ne restera qu'à doser correctement mon catalyseur. Mon moule est prêt, vous aviez pu voir sa création précédemment. Le mat de verre quant à lui va me permettre d'armer la résine, il se déchire pour être utilisé. Je prépare quelques morceaux que je mets de côté et je vais attaquer mon travail. Tout d'abord je dose le catalyseur suivant les données fabricants, je vais l'ajouter à ma résine. Mélanger le tout. Et immédiatement je plonge un pinceau pour utiliser le mélange car la résine va solidifier rapidement. Si vous souhaitez poncer et retravailler votre sculpture plus facilement par la suite, il est préférable de passer tout d'abord une couche de gel coat à l'intérieur du moule. Le gel coat permet de protéger la résine en agissant comme un vernis préservant des rayures et des UV. Ici je passe directement une première couche d'impression de résine polyester et ensuite j'ajoute des morceaux de mat de verre sur la première couche. Et je vais venir repasser dessus avec mon pinceau chargé de résine. Je vais agir ainsi successivement par strata. Pour ce volume je n'ai pas besoin d'une épaisseur énorme. Je laisse donc le tout sécher en le laissant de côté quelques heures. Tout est maintenant bien dur, je démoule. On peut apprécier la solidité d'ailleurs de la résine au niveau de la sangle qui a été souillée. Il me faudra un outil pour la dégager. Mais pour dégager le moule en silicone là, pas de soucis. Voilà, j'espère avoir fait quelques heureux parmi vous. N'hésitez pas à me le signaler en mettant un pouce bleu. Et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Découvre d'autres techniques tout aussi étonnantes sur ma chaîne. Soutiens-moi en faisant un don via tipeee.com et abonne-toi à ma chaîne. Pour être tenu au courant des dernières news, follow me sur Twitter et Facebook.